Romains, chapitre 7, versets 1er à 5 M'appelez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Verset 5 « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. » C'était le verset 6, parole du Seigneur, et le peuple de Dieu dit « Amen. » Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, à souhaiter que vous parlez de « Mourir pour le péché, vivre pour Christ. » Mourir pour le péché, vivre pour Christ. Mouir remarqué, bien aimé, avec le temps qu'il y a passé, plus le moment où il y a avancé, et après aller vers la fin des temps, il y a une tendance à traverser l'Église en général, et c'est une tendance à traverser nous tous les chrétiens qu'il y a de vivre, pour nous être conscients de lui, et pour nous faire très attention, pour nous exercer vigilance, pour nous exercer esprit de discernement, de qui tendance m'appale. Gé yon kalité message qui presque pas prêché anko, ou bien qui vin de plus an plus rare. M'pap diyo pas prêché anko, mais yo vin de plus an plus rare. Et m'daren m'on komprande que li fait partie de yon évolution temps kap accompli, le temps prophétique, le temps biblique. Li normal pou se konsasaye et plus temps à passer messai sayo. Yab vin de plus an plus rare, bien aimé. De qui message m'appale? M'appale de message qui gagne rapport avec le retour de Jésus-Christ. M'appale de message qui gagne rapport avec le péché, comment nous pouvons vivre dans le monde lent, pendant que nous pas fais partie de le monde lent. M'appale de message qui gagne pouwe à question sainteté. M'appale de message qui gagne pouwe à rapprochement spirituellement de Dieu. Wapwe messai sayo, yon kon tendance, yon toujou prêché, yon toujou la, m'appale de yon pas existé. Mais plus temps à passer, messai sayo pral vini de plus an plus rare. Parce que moun pral plus porté vers parol qui satisfait passion yon, qui satisfait désir que yon baytète yon, nan monde sa, isi ba, et koulie yon. Donc, priez le Seigneur pou toujou gagne esprit de discernement pou ou même, ou pa développer en ken forme d'allergie avek message m'appale ou la yon. Parce que encore une fois, la parole de Dieu dit nou, les mauvaises compagnies koromp lè bon mèr, plus ou nan yon monde kote messaj m'appale ou yon, moun pa pratike yon ankor, moun pa tende yon, yon pa prêché yon, c'est plus ou pa lgen tendance ou même tou. Tankou yon ti poisson kap suiv gros courant pou vin allergie a type de messaj sa yotou. Ou bien pou paremè yon. Alors, c'est juste an ti introduksyon d'avertissement, de prékosyon, de discernement pou di Seigneur, toujou fèm mwen gen soif, parol ou nan intégralite pa ki te seul m'appanché ve yon type de messaj pou mou refuser tende yon l'autre type de messaj. Assoya nou pral palé de péché. Et j'aime tédouli déjà, tite méditation, c'est mourir pou le péché, vive pou Christ. L'apôtre Paul k'apécrit mes bien-aimés dans le Seigneur, aux chrétiens qui se trouvent à Rome, nous connaîn l'Empire romain à l'époque de l'apôtre Paul, c'est l'Empire qui a dominé toute la terre. Et Paul a p'adressé à deux chrétiens qui sont à Rome. Et lecteur, Paul, bien-aimé, c'est de moun qui habitué, puisque ils vivent dans la capitale de l'Empire romain, ils habitué à de gros débats que l'officiel du gouvernement a fait sous question de la loi. Non seulement ils ont fait débat sur la loi, ils ont édicté la loi et ils ont exécuté la loi. C'est-à-dire, chrétiens, l'apôtre Paul a écrit, ils connaînt très bien sa question de la loi et tout ça qui a fait rapport à la loi, problèmes légaux, ils connaînt très bien. Et donc, l'apôtre Paul a utilisé le contexte pour faire comprendre les choses spirituelles. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, a justement utilisé l'environnement pour expliquer les choses divines, les choses révélées. Et donc, l'apôtre Paul sous question de la loi et le péché, les chrétiens, vous avez bien aimé, vous n'avez pas d'une difficulté pour vous comprendre l'argument. L'un argument l'apôtre Paul a développé dans ce livre en général, le livre de Romains, il a expliqué bien aimé que la loi n'est pas d'une autorité sous le monde qui mourit. toute autorité la loi qui a exercé, toute contrainte la loi qui a gagné sous le monde, c'est seulement sous le monde qui a vivé. Si vous mouriez, eh bien, naturellement, évidemment, vous n'avez pas tenu de respecter la loi. Vous n'avez pas la loi réglé rien pour vous. Eh bien, l'apôtre Paul pourrait utiliser évidence ça pour laisser faire ou comprendre le rapport qui vient entre la loi de Moïse que bon Dieu était bien Moïse et la nouvelle loi qui est établie en Jésus-Christ notre Seigneur. Et l'apôtre Paul pourrait utiliser Imaïsa, c'est ça, nous le lit, bien aimé, il a commencé dans le texte en l'idiot. est-ce que nous ignorer, mes frères, parce que ma palais avec le monde qui connaît la loi, que la loi l'exerce pouvoir sous le monde aussi longtemps que le monde n'est pas vivant. Romain 7, verset 1er, la loi l'exerce autorité sous le monde aussi longtemps que le monde n'est pas vivant. Et l'apôtre Paul parle-bas, il y a un exemple au verset 2, il y a un enfant marié, lié par la loi à mari tant que mari à vivre. Il y a un marié que ses filles que ses garçons ont. La loi fait aux exigences pour y arrêter dans le lien matrimonial tant que tous les deux vivent. La loi l'exerce en contrainte pendant nous vivons. L'apôtre l'a continué pour le dire mais si mari amour m'a donné libéré de contrainte la loi qui te fait l'été doué rété à mari et vice versa. Si mari amour m'a donné dégagé de la loi si m'a donné amour m'a donné dégagé de la loi En d'autres termes l'apôtre Paul a utilisé ce qui est naturel terrestre ce que m'a compré pour l'expliquer comment fonctionnent les choses de Dieu Si m'a été marié m'a contrainte devant la loi si mari m'a 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 marie On t'y parenthèse M'a pensé jusqu'à présent ça valable Si m'a m'a marie Marou m'a madame m'a m'a marie O regard de la bib ou lib pour faire Pe importe l'âge ou naturellement société en pou as dou ou l'âge ou rive société ou pas d'ou en zaf marie encore Mais ça c'est société Devant la bib dans Dieu bon Dieu Pagan ken problème nan ça D'ailleurs l'on kampe devan pasteur ou prêter serment enfin ou prêter engagement devan bon Dieu devan les hommes y'a un pasteur qui kon fe moun y'o di jusqu'à ce que la mort nous sépare ça 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 vledi so y'on c'est l'apote a l'apote l'a expliqué y'o de façon naturelle et verset 3 l'apote continue pour di y'o si donc du vivant de son mari elle devient la femme de notre homme elle sera appelée adultère Ça, c'est les trois premiers versets bien-aimés de Romains 7. Et, nous commençons dans le verset 4, nous avons souligné qui conséquence l'apôtre Paul pourrait le tirer de l'analogie. Il dit de même, de même, ces mêmes gens tout. Mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. L'apôtre Paul fait nous présenter cette situation terrestre que vous comprenez, puisque vous vivez dans une grande ville, que la loi est très appliquée. Il fait comprendre les choses célestes. Il dit, c'est même, j'en ai dit, pour nous autres, frères, dans le corps de Christ, nous mourrons en ce qui a rapport à la loi. En d'autres termes, nous ne passons pas contraintes la loi encore. La loi de Moïse, et nous parlons tout à l'heure, l'apôtre Paul, dans le passage roméen, des fois, il y référait à la loi, en tant que la loi de Moïse, la loi mosaïque, mais il y a une autre référence à la loi, qui est la loi du péché. C'est ça qui permet de naviguer le texte de Romains. Mais l'apôtre Paul a dit chrétien, c'est même gentil, dans le corps de Christ, nous mourrons à la loi. En d'autres termes, la loi n'est pas une autorité sous nous encore. Nous, pas en bas, esclavage la loi, parce que nous mourrons avec Christ, et nous ressusciter avec Christ. Et parce que nous mourrons, nous ressusciter avec Christ, qu'il n'y a qu'à nous apporter des fruits pour Dieu. Naturellement, l'apôtre parle des fruits que nous joignent de la nouvelle naissance avec Jésus. En d'autres termes, mes bien-aimés, dans le Seigneur, même genre la loi n'est pas une autorité sous nous qui mourrons dans la vie terrestre, même genre la loi de Moïse, n'est pas une autorité sous nous qui mourrons avec Christ, et ce monde est rentré dans la nouvelle naissance. Maintenant, nous n'arrêtons pas de temps avant de continuer dans le verset 5 ans pour nous parler rapidement de la loi de Moïse. De qui ça n'est pas parlé ? Qu'est-ce que la loi de Moïse ? Des fois, nous relève la loi mosaïque. Juste pour rappel, nous connaissons déjà. Mais la loi de Moïse, c'est un code unifié qui donne plusieurs types de régulations. Il y a une régulation morale, il y a une régulation religieuse, il y a une régulation civile. Et toute code sa yo, toute loi sa yo, morale, religieuse, civile, yo te la pou yo gouverne la vie peuple Israël la. Tant kou yon peuple qui y a ma autorité bon Dieu, qui y a ma souverente de Dieu. Je n'ai parlé de la loi de Moïse, nous te disons déjà. Certainement, on a parlé des dix commandements, mais il n'y avait pas que les dix commandements. Ce n'est pas seuls les dix commandements, yon qui était gagnant. Les dix commandements, où on a eu bien exode chapitre 20, où on dit peut-être qu'il repasse ça, ou qu'il y a tout nombre chapitre 10. Bon Dieu, l'ibaye Israël yon code de vie. Gen aspe moral ladan, gen aspe civil, gen aspe religieuse. Mais toute sa yo, c'est pou te capable, conduit peuplant à distingue sa ke bon Dieu accepte, a sa bon Dieu pa accepte. Donc la loi de Moïse, c'était an takou yon pédagogue, genre l'apôtre Paul pral-dile un peu plus loin dans Galate, la loi a été donnée comme un pédagogue pour montrer Mounios sa qui n'a volonté, bon Dieu. Sa bon Dieu toléré, sa bon Dieu pas d'accord, sa bon Dieu exigé, c'est pou ça bon Dieu t'ébaïo la loi. Cependant, avec la venue de Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, la loi que bon Dieu t'ébaïo, loi sa, bon Dieu mette yon terme avec lui, nous rentrez si nous voulons, nous yon nouvelle loi que nous t'écarelle, la loi de Christ. Nous sortis dans la loi de Moïse, et avec le Seigneur Jésus, nous rentrez dans la loi de Christ. Souline en Romain 10, verset 4, nous li l'konsa, car Christ est la fin de la loi. Nous ne sont pas une loi de Christ. Il est en train de nous sur notre saga. Parce que des fois, on peut y avoir une joigne de monde qui nous observons, nous ne y rappelons pas ou nous observons, nous avons des amis, par exemple, qui nous ont eu observons, on observe la loi 7e jour, etc. La parole de Dieu, ne nous a pas de quelle ambiguité dessus. Il ne nous a pas de quelle confusion possible. Il y a la première loi qui a existé, c'est la loi de Moïse, que bon Dieu t'ébaïe l'E peuple d'Israël. Bon Dieu voye Jésus-Christ établi yon nouvelle loi La loi de Christ La loi de Christ Li reprend quelques aspects de la loi de Moïse Cependant c'est deux régimes différents C'est deux bagailles complètement différents C'est comme si je t'ai dit T'as eu un régime d'être duvalier Comme nous tous, nous sommes haïtiens Dans le régime de duvalier T'as eu quelques lois que l'on a appliqué dans le pays Le nouveau régime vini Régime de démocratie Certains lois qui t'ai appliqué dans le régime duvalier Li toujours appliqué, li toujours valable Dans le régime démocratique Cependant, j'ai d'accord avec moi Le régime démocratique à le régime dictatorial C'est deux bagailles complètement différents Complètement différents Donc, nous parlons même La loi de Christ Li totalement Li inauguré yon nouvel Un nouvo moment Li inauguré yon nouvo temps N'où pas en bas la loi Moïse encore N'où en bas la loi de Christ Qui ça qui gagne la loi de Christ Dans la loi de Christ là Et bien tout simplement Les enseignements de Jésus Donc, nous pas observer la loi de Moïse Parce que nous pas en bas jouent la loi Ça encore Par exemple Nous pas avoir en quelle nécessité Pour m'on dit nous C'est tel jour pour nous adorer Nous pas d'accord pour m'on dit nous Si nous pas adorer septième jour Nous pas obéir bon Dieu Parce que nous comprendre que Nous en bas on l'autre loi La loi de Christ Nous pas promettent nous en bas la loi Moïse Comme si la loi Moïse T'a fait nous accéder à Dieu Au salut Ces mêmes gens Nous pas sacrifiés tôt ou encore L'on allait dans le temple Nous pas allait avec moutons Nous pas allait avec oiseaux Pour nous faire sacrifice d'action de grâce Nous pas fait yo Parce que nous sommes l'autre régime Gampil rit religieux Nous pas pratiqués Parce que tout simplement La loi de Christ Romain 10 verset 4 Limiter fin A la loi de Moïse Pour la justification De tous ceux qui croient Ainsi donc Mes bien-aimés Nous-mêmes croyants Nous libérer de l'ancienne loi Nous rentrer dans une nouvelle loi Christ là Galaties verset 2 nous dit Il y a un exemple De la loi de Christ Portez les fardeaux Les uns des autres Et vous accomplirez ainsi La loi de Christ Ça c'est il y a un Loi Nous jouons dans un nouveau régime Dans le palais Portez les fardeaux Les uns des autres Où sont-ils dans une ancienne loi Il était question D'œil pour œil Dant pour dent Ça c'était Régime Bouddhi C'est peut-être Une façon Pour me faire comprendre C'était régime ça Qui était dit Jeux gauche Pour yeux gauche Si on m'a pété Jeux gauche Vous pété Je dois L'oublier un problème C'est yeux gauche Pour yeux gauche C'était l'ancien régime Dans le régime De Christ La loi nous dit Portez les fardeaux Les uns Des autres Et vous accomplirez Ainsi La loi de Christ Donc ça Bien aime L'apôtre Paul A dit Chrétien Faut qu'il y a fait Distinction Clairement Entre ça Qui était existé Avant Et ça Qui existait Kounia Kounia Nous mourir Avec Christ Puisque nous mourir Avec Christ La loi Moïse Pas qu'à Exercer Autorité Sous nous Encore Même Jean La loi Dans le monde Sécurier Li pas Exercer En qu'en autorité Sous yomoun Qui mourir C'est vrai Dans la loi De Christ Mais bien aimé Dans le Seigneur Nous joign Quelques-uns Des mêmes commandements Que nous te joign Dans la loi Moïse Par exemple Si nous prenons Les dix commandements Nous prenons Dans la loi De Christ Les recondus Mais les fais Accomplir Les fais Les éclaircir C'est ça Jésus dit Li pa vini Poul aboli Men l vini Poul akompli Wapwe gampil Nan di commandement Sa yo Jésus Reutilize Le ldi Par exemple Nou pa Dwen Komet Adulter Li Explique Sa Komet Adulter Ye Ou pas Sèlman Komet Adulter Le ou Pose Aksyon Avek Moun Non Gé De moun Sa Fait Yo Pa Fait Aksyon C'est Parce Que Yo Pa Jou Opportunité An Eh Ben Nans Je Christ Dans La loi De Christ Ou Komet Adulter Lan Komet C'est Juste On Question D'Opportunité Et Combien Fois Moi Mém Avek Ou Bien Aime Nos Coupables Nans Sans Sare Donc La loi De Christ Sont Lotte Bagail La Loi De Christ Fait La Loi De Moïse Il Prend Tout Sens Il Il Prend Tout Form Cependant Mais Ça Me Tare Mon Comprend Vive Pour Christ C'est Mourri A Un Deuxième Type De Loi La Loi De Moïse C'est Yon Type De Loi Mais Loi Lui Romain Bien Aime L'Apôtre Paul A Parler De La Loi Du Péché Qui Non Nous Et Ces Deuxième Loi Ndare Mais Pas Lour De Lui Ndare Mon Bien Comprend Yo Sinon Pape Jean Ou Pas Comprend Très Bien Le Livre De Romain Lui 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 Parler De La Loi Des Fois Lui Fait Référence A La Loi De Moïse Des Fois Lui Fait Référence A La Loi Du Péché En Nous Et Moi Moi S'il Parler De La Loi Loi De Christ La Loi Du Péché Qui S'allié Et Bien Tout Simplement Mais Bien Aimer C'est Nature Adam Qui Ndare Nous Nous Fait Avec Gênes Péché Dans Nous Adam Premier Homme Qui Tait Existé Au Lui L'it Rété Dans L'obéissance Dans La Soumission Totale A Dieu L'it Choisit Pour Le Fait Salver Au Depend De La Volonté De Dieu C'est Ça Que Fait Le Péché C'est Lui Fait Sauver Au Lui Fait Sa Bon Dieu Mando Fait Donc Non Adam Nous Vient Hérité De Nature Lour Li Romain 5 Ou Kamanse Li La Partir Du Verset 12 Wapwel Lapotre A Campe Pou Nou Tout Moun Mouri An Adam Nou Tout Nou An Ba Kondan Nation An Adam Mè Moun Ki Rentre Dans La Nouvelle Nessance Dans Le San De Jésus Yo Ving Gen Yon Nouvel Vi Nou Soti An Bala Loi Péché A Nou Soti Nan Nature Péché A D'Antiquité Pou Nou Rentre Dans Yon Nouvelle Nature Si Quelqu'un Est En Christ Il Est Une Nouvelle Créature C'est Cette Nouvelle Créature Bien Aimé Que Que Vigne Le Nous Rentrer Dans La Nouvelle Naissance En Acceptant Le Seigneur Jésus En Acceptant Le Sacrifice De La Croix Le Saint Verset Pour Nos Péchés Nous Vigne Hériter De Cette Nature Divine De Christ Et Ça Lui Permette Nous Bien Aimer Soti En Badomination La Loi Péché Nous Pas En Badomination La Loi Péché Encore Et Sa Bien Aime Si Nous Pas Kompron Li Intellektuel Man Si Nous Pas Kompron Li Nan Kœur Nou Si Nou Pas Aksepte Vérité Fondamental Sa Nap Toujou An Badomination Péché Péché Ap Toujou Tou Pizi Nou Nou Pap Jam Ka Réziste Li Important Mais Bien Aime Dans Le Seigneur Pour Nou Kone Nou Mèm Ki Aksepte Le Seigneur Nou Nou Pate Kone Kris Nou Te Esklav Si Avant Malgré Tout Bonne Volonté Nou Te Geyen Pou Nü Te Sorti Nan Bagay Ki Pabon Nou Pate Kapab Mè Koun Nya Pase Ke Natur Nou Change Nou Kapab Nou Kapab Pa Pase Ke Nou Mèm Nou Geyen Fos Nan Nou Mè Pase Ke La Natur De Kris An Nou Vim Rande Li Possible Pataremen Nou Jom Kompran Li Pataremen Nou Jom Kompran Ke Li Possible Pou Nou Pa Péche Li Pataremen Nou Kompran Ke L Possible Pou Nou Soti Nan Adiksyon Nou Yeyen Liv Le Fè Nou Kwe Kote Nou Ye La Nan Tout Forme Desklavage Nou Pa Gen Isu Nou Esse Pou 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 Kou 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 Mèm Sel Mèm Koun El Moun Pa Koun El Ou Pa Be Zek Kour Ken Bet A For Sekret Ou Koun Mèm Aime Dan Le Sen Yer Mab Koun 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 Péche Vle A Ville Yo Laissez Mou Ville Mon Frère Maseur Mèm Sous Or Rive Ken Bel An Kachet Pou Le Mou Mèm Péche Se Sal Fè Li A Ville Moun La Bat Pou La Ville Ou Koun Mèm Koun Mèm Sam Tare Mon Koun 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 Le monde qui est dans toute forme d'addiction, malheureusement, il y a toujours là dans l'église, c'est vrai. Il y a remé, bon Dieu, mais il y a subi d'addiction. Que c'est tabac. Il y a des chrétiens qui ont d'addiction d'alcool. Il y a des chrétiens qui ont d'addiction de pornographie. Il y a remé le Seigneur. Il y a voulu servir, bon Dieu. Mais ça qui passe, il y a eu prené un piège. Il y a pas de comprendre la qualité de changement qu'il y a fait dans il y a eu. Là, il y a dit oui, il y a accepté le Seigneur. Il y a pas de comprendre la qualité de changement de nature. Et parce que il y a pas de comprendre la nature, il y a changé. Il y a pas d'exploiter la nouvelle nature. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a senti cet esprit de Dieu pousser mon Dieu. Il y a pu être capable de faire face à l'addiction. Il y a pu être capable de sortir de l'esclavage péché. Et ça, au moyen de la puissance de Christ qui est en toi, mon frère, ma soeur. Pas obliger et te la dan. Satan le dit à pape, c'est y a vie li ou. Ou remé chanter pour bon Dieu. Ou remé travail pour bon Dieu. Mais il faut qu'il y ait un petit bagage en cachet. C'est ton la p'tan bon moment pour la vie li ou. Pas quitter la vie li ou. Pas quitter la vie li ou. La nouvelle nature de Christ en ou. L'ironie possible pour sortir de la nature péchéant. L'ironie possible pour sortir de la domination péchéant. Apôtre Paul a dit chrétien yo. Non pas en bas de la domination péchéant encore. Verset 5, l'on lui dit. Lorsque nous étions dans la chair. Les passions des péchés provoquées par la loi. La loi de la chair. La loi du péché. Agissaient dans nos membres. De sorte que nous portions des fruits pour la mort. Là nous pote qu'on connaît le Seigneur. Nous te qu'on fait bagage sa yo. Nous te esclaves. Foui nous te qu'on pote os et foui pour la mort. Mais maintenant, verset 6. Nous avons été dégagés de la loi. Alléluia. Nous avons été dégagés. Il y a un texte qui dit. Nous avons été libérés. Nous avons été affranchis de la loi. La loi du péché. La loi du péché. Étant mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Bien aimé. Nous n'avons pas en bas de condamnation péché encore. En tant que chrétien, nous ne sommes plus esclaves. Nous n'avons pas esclaves péché. Et c'est ça que je fais moi-même personnellement. Je me rappelle peut-être que je n'ai pas gagné un café. Je n'ai pas fait peur. Je n'ai pas de vivre dans l'éternité déjà. Je n'ai pas de peur. Je n'ai pas de peur. Et je n'ai pas de vivre. Je n'ai pas de vivre. Je n'ai pas de me rapprocher chaque jour plus de mon Dieu. Parce que l'inomène. Si avant, je n'ai pas de lutter contre le péché. Si avant, je n'ai pas de résister. Si avant, je n'ai pas de tentation. Je n'ai pas de faire me trembler. Je n'ai pas de me connaître par la puissance du sang versé. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Je n'ai pas de me rapprocher. La parole de Dieu me dit Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle. Dieu qui est fidèle. Il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il est possible pour résister. Je n'ai pas de me rapprocher. Je n'ai pas de me rapprocher. Qui fait un chrétien péché? Pour qui est un chrétien qui naît de nouveau? Qui a la nature de Christ? Non, il lit toujours péché. 1 Jean 3, versets 4 à 6. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Qui fait un chrétien péché? Parce que moi-même avec le bien-aimé, je n'ai pas vraiment de meurer en Christ. Et c'est un challenge pour moi personnellement pour me rapprocher de Christ chaque jour. parce que le texte me dit qu'on me soutient dans ce secret que personne ne pêche pas. qu'on est en l'homme rapproché de Dieu, de Christ. Comme l'aurait en l'autre passage, bien-aimé. Jean 15, verset 3 à 8. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est Jésus qui a parlé. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sèbre. Ainsi, vous ne le pouvez si vous ne demeurez en moi. Sous besoin pour tes fruits, demeurer en Christ. C'est possible. C'est possible. Il n'y a un moun qui dit, Pasteur, ça vle dit, M'y a un moun qui n'est pas jamais péché du tout. M'a un moun complètement sain. Il n'est pas question pour penser que m'a un moun complètement sain ou déjà sain. N'expliquez que de pour accepter le Seigneur ou rentrer dans la sainteté de Dieu ou déjà sain. S'il ne peut pas passer, l'a un moun qui approché de plus en plus dans Christ. Pechè, li vin effase nan ou. Mon te expliquez que de moun qui yen doa gon jèn nan kon li, jèn nan pas manifeste, Yore le li yon jèn recesif. De moun qui yen doa gen jèn zye bleu nan kon li, Li pa gen zye bleu, Men jèn nan quelque part la, Li se yon jèn recesif. Parce que le te gon a ryer granpare quitte les yeux bleus et de génération en génération, ils commencent à disparaître, ils disparaissent. Ils ne trouvent toujours pas les gens, mais ils ne peuvent pas manifester physiquement. Ils ne peuvent pas les yeux bleus. Pourtant, ils ne sont pas là. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le péché. La nature de Christ habité ou leur demeurer dans Christ. Ou toujours mon potentiel pour péché. Cependant, le péché est effacé dans la vie. Et plus, après rentrer dans Christ, c'est plus le péché a diminué. Et c'est ça, l'apôtre Paul, pour le relé, marcher dans la sainteté. Bien aimé, nous connaissons le message que nous avons des gens challenging pour nous. Mourir pour le péché, vivre pour Christ. Voici l'appel du chrétien. Mourir pour le péché, vivre pour Christ. Situation là, pas désespéré. Situation là, il y a une solution. Rentrer dans Christ. Et, à un monde, m'a parlé. Sou fait tentative pour qu'on troupe à j'aime réussir. Ou tombe dans le même bagaël encore. Peut-être, ou ta doué fait ouverture pour aller à un monde. Parler à un monde. Parler à un frère, parler à un soeur. Parce que l'on moune malade, Li doué châche par tout le moune remède. Et le Seigneur vle éde ou. Pose action, pa isolé. Pa blie m'dou. Satan le diable men utilize péché pou la vilimoun. Ou genou a we, baga l'anrete la moun pa jem konel pendant 10-20 ans. Se mouman lap tan pou la vilou. Et le Satan a pa vilimoun, li toujou bat pou la vilou. Grou publik. Grou la jounen. Pa kite sa rivé. Tandé voie met l'an kap zou. Pitit mouan, vinjouan mouan. Mouan libéro, soti en ba esclavage péché. Vive pour le, pour Christ. Mourir pour le péché. Vive pour Christ. Mourir pour le péché. Se souèm mouan pou nou chak ki souligna souèyan. Et ke le Seigneur conduit nou. Pou nou mène en visar. K'il en soit ainsi. Ke le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501